PyCon Montréal 2014, nous sommes le deuxième jour avec Gaël. Salut Gaël ! Salut ! Donc Gaël, tu es le digne représentant aujourd'hui de la délégation de l'AFPI. Je suis un des représentants de la congrégation AFPI, effectivement. La congrégation, oui. Oui, c'est ça. Donc l'AFPI, c'est le Python User Group francophone. On s'est élargi à la francophonie, donc c'est pour ça qu'on est là à Montréal. D'ailleurs, quand il a été décidé que PyCon soit organisé à Montréal il y a trois ans maintenant, on s'était engagé à ce que si PyCon était à Montréal, on vienne en force. Donc on est venu en force, on est à mon avis une bonne dizaine, voire un peu plus représentant français à Montréal. Donc avec tous les francophones justement d'ici aussi, ça fait une belle délégation. C'est ça. D'ailleurs, ils sont bienvenus à l'AFPI, j'en profite puisque c'est l'association francophone, Python. Donc on a fait ça exprès pour justement ne pas exclure les Québécois, les Suisses, les Belges, etc. On a beaucoup de Belges dans notre communauté d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont ici. Les contributeurs OpenERP, etc. Très bien. Et vos news alors au niveau de l'AFPI justement ? Au niveau de l'AFPI, alors on a un lieu où on organise régulièrement des événements qui vient de se créer à Paris, qui s'appelle Numa. Moi je connais très bien. Donc c'est un grand bâtiment sur quatre étages où il y a plein de salles, etc. Et en fait, ils nous mettent à disposition un lieu pour faire régulièrement des événements. Donc c'est assez récent, donc on vient de commencer ça. On a fait une petite conférence, une soirée de conférence sur les outils de DevOps, donc Ansible et Salstack. Donc il y avait des talks très intéressants sur ces deux softwares. Et on a des projets donc de recommencer ça sur d'autres thèmes régulièrement et aussi de faire des formations, des choses comme ça. Enfin, on va essayer de promouvoir le langage Python, entre autres dans ce lieu-là. On fait aussi des FPIRO. Donc les FPIRO, c'est des rencontres bien souvent dans un bar où on ne fait rien d'autre que de discuter. C'est du côté social du geek, donc c'est très agréable. On ne parle pas toujours d'informatique, des fois, pas toujours. D'ailleurs, on en fait un ce soir, si des gens voient ça bientôt. Ça sera peut-être un peu trop tard. Je confirme que les apéros et Python, j'étais hier à l'apéro Montréal-Python, au même endroit d'ailleurs au Benelux. C'était très bien. C'est plutôt sympa. Et je recommande aussi, c'est vrai que Numa, c'est un super local qui est géré par Paul Richardet. Oui, entre autres. Et Sikon Sentier, l'association. Sikon Sentier, l'association, qui est située à Rue du Caire et qui est très très bien. Un super endroit. Un hackerspace super sympa. Juste un petit mot pour finir sur les apéros, pour dire qu'on n'en a pas qu'à Paris. Parce que globalement, tous les événements geek français se passent à Paris. Mais on a aussi une communauté à Lyon où ils sont assez nombreux à faire des apéros. Et il y en a parfois à droite, à gauche. Donc voilà. D'ailleurs, on est très ouvert aux gens qui veulent en faire. Il faut savoir que souvent, on crée l'événement et les gens suivent d'eux-mêmes. Donc il n'y a pas besoin de chercher des gens pour créer l'événement. Il faut créer l'événement et les gens se joignent à l'événement. Mais c'est sympa. Et donc, tu as aussi la chance d'être passionné par Python, mais de travailler dans Python pour BeerStack. Donc tu peux peut-être nous rappeler rapidement ce qu'est BeerStack. Et aujourd'hui, un peu mieux comprendre comment tu voyais les choses actuellement par rapport à Python en France. OK. BeerStack, c'est une petite coopérative d'ingénieurs. On est une petite vingtaine. Et notre activité est divisée en deux. On fait 50% de hosting. Donc hébergement d'applications de tous genres, même Java, PHP. Même ça ? Oui, oui. En fait, c'est vraiment de l'administration système. Donc on héberge. Et on a aussi la moitié de notre activité qui est de faire du développement Python. Donc voilà, on a des clients, on leur fait des projets typiques. Et on essaye aussi de combiner les deux mondes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on essaye de pousser nos admin systems à se mettre dans Python en utilisant Antibel, qui est l'outil qui nous semble le plus approprié pour faire communiquer les gens qui font du développement et les administrateurs système, puisque c'est un langage qui n'a pas de magique, qui est assez lisible par tout le monde, y compris par les admin systems qui sont d'habitude assez réfractaires aux outils de DevOps. Super. Merci beaucoup Gaël et à bientôt sur PyCon. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.